Bonjour, on coupe internet et on se lance. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo très particulière puisque vous m'avez lancé le challenge 1 mois avec des poils. Alors j'ai fait le 1 mois sans soutif, le 1 mois végétarien et donc là j'ai fait le 1 mois, 1 mois et demi en toute sincérité avec poils. Donc aujourd'hui ça va être le thème de la vidéo, on va parler de poils. En vrai je savais pas du tout comment monter cette vidéo donc j'ai décidé de faire une FAQ, je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes vos questions par rapport à ce mois. Je vous mets mon Instagram ici, pensez à vous y abonner vraiment. Comme ça vous pouvez participer aux prochaines choses etc. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce l'air si la vidéo vous plaît et tout ça. Donc c'est parti, on va commencer à répondre à nos questions puisque ça a été un mois quand même assez original. De Manon Cookie, est-ce qu'il y a plus d'odeur avec les poils ? Alors je vais enlever un truc, on va commencer direct à casser les trucs mais en fait il faut savoir que les poils c'est naturel et qu'en fait les poils servent en outre à vous protéger des odeurs. Vos poils absorbent vos odeurs etc. Si vous avez des poils à ce niveau, au petit minou etc. c'est qu'il y a une raison, c'est pas parce que, c'est pas pour vous emmerder clair et net. C'est parce qu'en fait les poils protègent. Vous avez des poils dans le nez aussi, ça protège en fait qu'il y a des trucs qui rentrent en fait dedans et c'est pareil pour le petit minou, c'est pareil pour les aisselles, c'est des zones un peu humides et tout ça qui ont tendance à s'irriter facilement donc les poils sont là de base pour protéger tout ça. Donc non, il n'y avait pas d'odeurs particulières qui m'ont tracassé. Je vais vous montrer après une petite vidéo des poils que j'avais puisque bon, j'ai filmé que mes aisselles et mes jambes, j'ai pas filmé mon petit minou, vous vous en doutez. Mais vous allez voir que j'ai pas de poils. Faut savoir que j'ai commencé à avoir des poils sous les bras à ce niveau genre à 17 ans et que j'en ai genre 30, même pas 20 qui se battent en duel, tout cassé. Et vous allez voir qu'après un mois et demi, j'avais rien sur les bras, j'avais un petit peu sur les jambes et pour le coup le maillot en fait, c'était pas hyper hyper long mais c'était genre hyper étalé en fait. Faut savoir que moi, je me rasais tout depuis hyper longtemps. C'était pas long mais c'était étalé. Faut savoir qu'après j'ai les poils clairs et que j'en ai pas beaucoup mais c'est vrai que le maillot, bon bref, on verra après sinon je vous spoil tout là en fait, c'est pas drôle. Est-ce que ton entourage t'a fait des remarques ou autre ? J'ai pas mal de potes à moi qui m'ont fait des réflexions en mode t'es plus copain avec Gillette, t'es plus copain avec Vénus, genre t'as décidé de... Parce qu'en fait, ça se voyait pas vraiment mais en fait, chez les pantalons, je retrousse le bas, je fais des ourlets et en fait, on voit un petit peu mes poils et du coup, j'avais des petites blagues sur le sujet mais rien de bien méchant. Sur les aisselles, il n'y a personne qui l'a jamais... C'est une blague cette porte, c'est une blague. Sous les aisselles, personne ne l'a jamais vue, voilà c'est surtout un peu les jambes où on m'a fait des petites blagues. Faut savoir qu'en fait, moi j'ai des poils sur une seule partie du corps, c'est mes bras. C'est super con mais genre, j'ai pris sur les bras tout ce que je n'ai pas sur mon corps. J'ai les poils super longs des bras et en fait, je vais vous poser une question de suite. Pourquoi vous vous rasez les jambes ? Pourquoi vous vous rasez les aisselles ? Pourquoi vous vous rasez le petit minou ? Pourquoi vous vous rasez pas les bras ? Une fois, j'ai posé la question à ma mère, elle m'a dit parce qu'on les rase pas les bras. Je dis mais qui t'a dit en fait qu'il fallait raser ses jambes ou son petit minou etc. En fait, à part la société ? Ah oui, c'est une vidéo très ouverte à débat. Je vous laisse débattre en commentaire de tout ce que vous voulez. À part la société en fait, il n'y a personne qui t'a dit donc voilà, on dit ouais, il ne faut pas s'épiler les bras mais pourquoi pas en fait. Après tout, c'est des poils et moi, les seuls vraiment que pendant un moment j'épilais, c'était mes bras. Je pense que j'en ai au taquet et que ça me gêne encore une fois mais on reviendra sur le regard et tout ça un peu plus tard. Si tu t'es senti bien ou pas ou une impression bizarre ? Ben en fait, après tout, je me sentais pareil en fait. Ça n'a pas changé ma vie. Je me sentais pareil. Ni bien ni mal. Je ne sais pas, comme s'il y avait un cinquième bras qui m'avait poussé. Ça n'a pas du tout changé ma vie. Kim Do. La New Story qui me demande est-ce que tu te sentais comme un singe tout poilu ? Alors absolument pas. Je me sentais totalement comme un être humain avec des poils. Parce que les poils, ce n'est pas être un singe, c'est être un être humain encore une fois. Céline qui m'a posé la fameuse question est-ce que ça t'est dérangé au niveau de ton couple ? Je vais y répondre en forme un peu plus poussée. Il faut savoir que j'ai vraiment moi du mal avec les poils, que ce soit moi ou mon partenaire. J'ai vraiment du mal à accepter que quelqu'un ait énormément de poils et quand mon mec me demande il faut que tu t'épiles, etc. Je pars du principe que si je le fais, lui aussi doit le faire. Ça va dans les deux sens. Après, c'est sûr qu'en milieu de relation, etc. Enfin, ça dépend de où vous en êtes dans votre relation. Je n'ai pas de copain, donc je n'ai pas de relation de couple. Après, je voyais un garçon que je vois toujours en fait. Mais bon bref, ça c'est ma vie. Voilà, bon bref. Je ne suis pas en couple, mais je vois quelqu'un. Et en fait, je n'en ai pas parlé avec lui clairement parce que j'ai arrêté de le voir. Tout simplement, pendant un mois et demi, enfin pendant un mois et demi, j'ai fait la mort. Je suis vraiment la pire. Parce que non, je ne pouvais pas aller là-bas avec mes poils. Vraiment, c'est un complexe. C'était un truc qui me complexait. Donc, j'ai tenu le challenge, mais à ma façon. Donc, pendant un mois et demi, je n'ai plus trop donné de nouvelles. De toute façon, j'ai bougé pas mal. Donc, c'était aussi bien. Donc, voilà. Mais la seule personne à qui j'en ai vraiment parlé, c'est mon meilleur ami. Donc, je lui ai montré, je lui ai expliqué et tout. Et il m'a regardé, il m'a dit « Mais en fait, tu n'as pas énormément de poils et tout. » Mais il m'a dit « Moi, je t'avoue que moi, les poils, j'ai du mal. » Et j'ai dit « Ouais, moi aussi, personnellement, j'ai du mal. Alors, je ne peux pas me ramener voir un mec avec des poils en fait. » Il n'y a qu'à lui que j'en ai parlé. Enfin, non, que j'ai montré vraiment mes poils en mode « Regarde, touche. » Il me disait « Mais ça ne pique pas tant que ça. » Et tout ça, il me dit « T'es sûre et tout. » Donc, du coup, on a parlé de ça pendant pas mal de temps avec mon meilleur ami. Mais sinon, comme ce n'est pas mon copain vraiment, le garçon que je vois, je me suis dit « Bon, en vrai, si je n'en avais parlé, il aurait compris, je pense. » Je pense qu'en fait, on peut tout comprendre, mais il faut communiquer. Et par exemple, quand je sortais de deux ans de relation avec mon ex, vers la fin, j'avais des périodes où je ne m'épilais pas parce que j'avais la flemme ou que j'étais en déplacement ou etc. Ben, il faisait avec, quoi. Au bout d'un moment, on est des êtres humains, on ne peut pas toujours être poil à poil. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'ai du mal. En fait, je m'en fous qu'il y ait un tout petit peu de poils, vraiment. Par exemple, l'entretien. Bon, je parle par exemple du petit minou, mais je ne peux pas avoir une grosse forêt de poils. Pour moi, ça me gêne. Après, moi, ça ne me gêne pas. Il y a des fois que je vois des filles dans le métro, elles ont des poils, genre des poils sous les bras, des poils ci, des poils ça. Ça ne me dérange pas du tout, en fait. Tant que vous êtes en accord avec vos principes, voilà, moi, ça me dérange. Du coup, je les enlève. Si ça ne vous dérange pas, vous ne les enlevez pas. Il n'y a pas de... Voilà. Tant que vous êtes en accord avec vos principes à vous. Après, il y en a qui vont me dire « Oui, ça te dérange parce que tu as été éduquée à faire que ça te dérangeait. » Et peut-être. Oui, je ne devais pas dire non, j'ai été éduquée. On est éduquée dans la société comme ça. Je ne vais pas vous mentir en disant « Non, c'est vraiment pour mon point de vue. » Peut-être que si c'est une formatation et je ne dis pas le contraire, si on avait tous des poils depuis toujours, peut-être qu'on ne ferait jamais cette vidéo et peut-être que les poils ne poseraient pas de problème. Je le sais. Mais aujourd'hui, j'en ai 24 et les poils, ça me gêne un petit peu. Mais ça me gêne de moins en moins. Donc, why not pour la suite ? Erwan qui me demande « Est-ce que ça t'a gratté ? » Absolument pas. Par contre, du coup, je me suis rerasée depuis. Parce que moi, je me rase depuis toujours parce que l'épilation me fait des poils incarnés de ouf et que j'ai tellement des poils fins que je n'arrive pas vraiment à m'épiler. Et en fait, depuis que je me suis rerasée, j'ai des poils incarnés partout, 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 que ce soit sur les jambes, sur le petit minou et tout. C'est genre un enfer. Parce qu'en fait, vu que je suis restée un mois et demi sans rien faire, avant, je le faisais genre deux fois par mois. Et là, du coup, mon corps, il a dit « What the fuck ? Qu'est-ce que tu nous fais ? » Donc là, j'ai pas mal de cicatrices, on va dire. Mo qui me demande « Est-ce que tu aurais été capable d'aller dans un endroit comme à la piscine ? » Alors, en toute sincérité, non. Pas le point de vue des jambes. Même qu'il est passé de la charrette, comme on dit. Et moi, ça, je peux pas. Je peux pas, j'ai beaucoup de mal. Encore, des fois, je vois des filles s'en foutent et tout, tant mieux pour elles. Et franchement, je les félicite. Mais moi, je ne peux pas. Moi, ça me gêne, je vois que ça. Même, je me regardais, je suis en mode « Oh ! » Mais c'est pas possible que ça aille aussi loin. Je n'ai jamais laissé autant. Du coup, je suis en mode « What ? » Parce que moi, d'habitude, je vais faire la pince épiler tous les rebords et tout ça. Et du coup, là, je suis en mode « Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. » En toute incérité. Vous, est-ce que vous pouvez ? N'hésitez pas vraiment à donner vraiment vos avis sincères en commentaire. Ça m'intéresse de ouf. De ouf, de ouf. Les poils plutôt bruns ou boulons. De base, encore une fois, j'ai les poils très clairs puisque je suis blonde. Pas actuellement, mais je suis blonde, voire blonde vénitiale. Genre, du coup, je pense que ma couleur de poils, ça doit être le bout de mes racines, en fait. Genre, mes poils en un peu plus clairs. Genre, vraiment, j'en ai vraiment... Ils sont clairs, quoi. Ils sont très clairs. Bon, en gros, après, les questions, elles continuent. Est-ce que tu aurais été capable ? Est-ce que tu te sentais moins féminine, etc. ? Je vais vous donner mon bilan et mon ressenti, en fait, sur ce mois. Je vais vous mettre juste la petite image de comment sont mes poils. Comme vous voyez, j'ai très peu de poils. Donc, vous allez me dire « T'es une vilaine, t'as triché parce que t'as très peu de poils, etc. » Bon, voilà, je suis née blonde. J'ai grandi blonde. J'ai très peu de poils. Après, en outre de ça, j'ai la peau blanche. Je prends des coups de soleil. J'ai des plagues à cause du soleil, etc. Vous avez les poils noirs, mais vous brosez peut-être l'hiver. Moi, je suis toute blanche de partout. Donc, voilà. Non, parce que mes poils, elles sont pas réellement bonnes. Mais, voilà, mon ressenti, ça a été qu'en fait, franchement, niveau du maillot, ça m'a gênée de ouf. Comme je vous l'ai dit, ça m'a gênée de ouf. Mais, finalement, c'était surtout, en fait, les côtés, etc. Et je me suis dit, en fait, peut-être que je vais changer ma façon de voir les poils et ma façon de m'épiler. Mais, oui, je m'épilerai toujours. Je suis désolée de décevoir certains. Je ne garderai pas mes poils parce que, voilà, j'ai encore beaucoup de mal avec ça. Les jambes, ça me gêne moins. Les aisselles, ça ne me gêne pas beaucoup non plus. Et l'hiver, je vous avoue que je ne m'épile pas au poil près. Voilà. Mais c'est surtout, voilà, au regard de... Encore, quand vous êtes en couple, depuis un petit moment, je pense que c'est plus facile de parler des poils. Mais c'est vrai qu'au début d'une relation, je n'arrive pas assez con à dire mais je ne vais pas imposer, genre en mode j'ai des poils et tout ça. Parce que même moi, j'ai du mal moi-même déjà avec ça. Je ne peux pas l'imposer à quelqu'un. Donc, voilà, pour moi, c'est bête à dire mais la société vous impose que la féminité, ça n'a pas de poils. Et vous savez quoi ? Peut-être que dans des années, les hommes n'auront plus de poils et nous, on aura des poils parce que maintenant, les hommes se rasent et les femmes se rasent moins. Donc, c'est drôle parce que ça évolue. Mais voilà, niveau du maillot, je pense que j'ai changé mes habitudes parce que les poils à ce niveau-là, c'est quand même assez important. Franchement, ça vous protège de pas mal de frottements, de pas mal de choses, etc. Mais les autres endroits, je pense que je continuerai plus ou moins. en fait, ça dépend des périodes. Mais je l'ai plutôt bien vécu. Mais j'ai quand même été contente quand je me suis tout rasée, en fait, j'étais en mode... Ça ne m'a pas apporté plus chaud, plus froid. J'étais pareil qu'avant. Mais moi, je me suis sentie un peu plus sexy, en fait. C'est bête à dire, mais là, il y en a qui vont râler, je le sais, parce qu'ils vont dire non, mais tu ne peux pas dire que les poils, ce n'est pas sexy. Mais voilà, pour moi, j'ai du mal avec les poils et en toute inférité. Mais pourtant, comme je vous dis, il y a des filles qui ont des poils et ça ne me gêne pas. C'est très joli, mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal avec les poils. Et je ne vais pas vous mentir en disant... Voilà, pour le port du soutif, je vous ai dit mon ressenti, que j'étais mieux sans soutif, mais je ne vais pas dire ce qui va dans le sens, en fait, de la nature. Moi, pour le coup, j'ai du mal avec les poils. Je ne vais pas vous dire non, c'est mieux d'être sans avec des poils parce que quand vous allez me boire, vous allez me dire mais tu t'es rasée, en fait. Bah oui, je ne vais pas vous mentir parce que je ne vais pas prêcher la bonne parole en mode, il faut garder ses poils. Si vous vous sentez à l'aise avec vos poils, vous les gardez. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec vos poils, vous les enlevez. Et voilà. Mais essayez de vous demander pourquoi, de vous poser des bonnes questions et si je fais ce genre de vidéos, c'est surtout pour s'interroger, pour se poser des questions, pour voir un petit peu ce que ça donne, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer plein de challenges en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous, vous êtes capable de tenter l'expérience, etc. N'hésitez pas à tenter avec l'expérience que j'ai fait genre le mois sans soutif, le mois sans viande, le mois sans poils, avec poils du coup et surtout me donner vos ressentis sur les réseaux sociaux, etc. Ça serait marrant qu'à la fin, je fasse une vidéo où je partage toutes vos expériences à vous sur différentes challenges. Ça pourrait être drôle même que j'invite des gens qui ont testé par exemple le mois sans soutif ou autre. À en parler aussi, pourquoi pas faire ça pour 2018 ? Donc voilà, si vous voulez tester des choses, après vous m'envoyez des petits mails et tout. Donc voilà, je pense avoir fait le tour et pensez à vous abonner et à mettre un petit pouce l'air si cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao !